bonjour aujourd'hui je vais vous présenter le capteur de sommeil de la société wissings donc à quoi ça sert ça sert à vous dire est ce que vous avez bien dormi donc qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte on retrouve le capteur c'est immense le câble donc ça veut dire que je pense qu'il va voir que je le laisse allumer la nuit pas brancher la nuit donc et on retrouve quand ainsi il ya un halteur secteur donc c'est qu'il faut le laisser connecter au revoir vous dis ça j'ai pas encore lu la doc là vraiment vous avez de la chance c'est que c'est le dépalage en direct voilà ben je vais tester cette nuit puis je vous en dirai plus demain voilà le système et je vais l'installer ici sous le lit voilà donc là je le place en dessous et on va voir ce que ça donne cette nuit qu'une fois qu'on a installé l'application sur smartphone donc ça détecte le capteur après ça nous explique qu'il faut le mettre sur le matelas maintenant on va devoir jumeler le capteur avec le téléphone donc la première partie se passe en bluetooth comme vous pouvez voir c'est très rapide donc après on le met en wifi et après le produit se configure tout seul donc là après ça ça prend un tout petit moment confiance en votre capteur de sommeil là maintenant il va se calibrer donc là c'est marqué 10 minutes et ça dure au moins 10 minutes c'est pas faux là il ya quelques petites indications pour dire ce que ça peut faire en fait ce que le capteur peut analyser donc là vous appuyez sur terminé et calibration en cours donc là c'est bien un dix minutes en plus du suivi du sommeil on peut aussi avoir un coach qui donne des conseils et on peut faire d'automatique comme allumer des lumières donc là c'est au bout d'une nuit donc là je peux regarder que je suis pas top 1 j'ai dormi 6h23 dont c'était de dimanche à lundi et on a plein d'indications le temps la profondeur du sommeil on est une générale bien entendu et on a le graphe pour nous dire à quelle heure on s'est réveillé à quelle heure on dormait bien quand est-ce qu'on a eu un sommeil profond donc il ya plein d'indications donc le but en fait c'est les tous les jours bien vérifier d'abord ma nuit donc ça nous donne la zone optimale donc avec des petits conseils se coucher plus tôt se coucher plus tard comme vous pouvez voir sommeil profond j'ai fait qu'une heure de sommeil profond donc sommeil léger c'est quasiment toute ma nuit donc là je n'avais pas assez de données mais vous le verrez un peu plus tard donc là ça me donne encore des informations interruption du sommeil que alors je me suis réveillé là voilà d'autres indications à combien de temps j'ai mis pour m'endormir pour se lever donc en fait ce qui est bien c'est qu'on met le cas on laisse le capteur sous le lit donc là c'était cette nuit donc de vendredi à samedi que vous pouvez voir c'est pas terrible 4h57 j'ai d'ici les stats de la semaine et comme vous pouvez voir je dors très très mal donc pour l'instant j'ai laissé je laisse l'appareil branché 24 heures sur 24 1 mais vous laissez n'hésitez pas à poser vos questions à partager liker et à vous abonner à la prochaine et à vous abonner à la prochaine